... Mesdames, Messieurs, nous avons vu jusqu'à présent un certain nombre de caractéristiques propres aux dieux de Rome en général, de façon très générale, notamment leur immanence, qui est le fondement du ritualisme romain. D'après ce dernier, la piété consiste en effet à communiquer avec les dieux dans ce monde-ci sans se préoccuper de la transcendance qui passait pour être inaccessible à l'esprit humain. C'était même raisonné de cette façon-là. Trois discours étaient tenus au sujet des dieux, avons-nous vu le premier mythologique, le second philosophique, le troisième civique. Avant d'examiner la théologie propre au premier discours sur les dieux, donc le discours mythologique, il faut se rappeler que l'approche de la mythologie a beaucoup changé depuis 60 ans en raison des recherches de Louis Gernet, de Georges Dumézil, de Jean-Pierre Vernon, par exemple. Leur approche de la mythologie a révolutionné le genre en récusant le statut quasi irratique accordé à certains mythes seulement auxquels les savants voulaient auparavant réduire toute la mythologie, en méprisant tous ces petits mythes qui se trouvent en dehors de l'épopée homérique ou des cœurs tragiques. Autrement dit, tout ce qui est postérieur au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Tout cela, ça ne comptait pas. C'était indigne. Or, si l'on considère qu'il n'y a aucune différence substantielle entre les différents modes mythologiques, ceux de la poésie archaïque, les cœurs de la tragédie et les historiettes racontées depuis le troisième siècle, et notamment pour ce qui nous concerne, celles de l'époque romaine, eh bien, une fois qu'on met tout cela à plat, on découvre qu'il existe une grande homologie entre tous ces modes mythologiques. Ce n'était pas toujours ainsi. Encore récemment, je me rappelle les regards soupçonneux chez les classicistes quand, il y a une vingtaine d'années, je qualifiais sans détour et longues explications, par exemple l'histoire des rois de Rome ou bien les petites histoires que racontait Catulle ou Ovid, quand je les qualifiais, tout cela, de mythes, une véritable désacralisation. Cette désacralisation n'était toutefois pas due à une interprétation ethnologisante, hasardeuse des mythes ou des rites telles qu'elles furent pratiquées en Allemagne, puis à Cambridge, à la fin du XIXe siècle, ou telles qu'elles survient encore d'ici, de là, en Allemagne et en Italie. Les dieux n'étaient pas dissous en divinité de la fertilité, en divinité astrale ou en avatars innombrables de la grande mer méditerranéenne. Les figures divines étaient désormais acceptées dans leur pluralité, avec leurs limites, leurs spécialisations, sans donner lieu au jeu gratuit des assimilations et des interprétations et sans référence à une évolution prétendument nécessaire vers le monothéisme. Le mûrissement de Dumézil et l'activité de Louis Gernet avaient mis fin aux dieux astraux et naturels en même temps qu'ils avaient jeté les fondations de théologie raisonnées. Jupiter exerçait donc sa sévéréneté de deux manières différentes et dans deux domaines différents. Mais ils ne s'appropriaient pas le domaine de Mars ou celui de Quirinus ou celui d'autres divinités. Je reviendrai sur cette question, bien entendu, mais une autre fois, quand je prendrai des exemples précis pour illustrer la manière dont fonctionne la théologie romaine. Restons-en à la mythologie pour l'heure. Ce qui m'inquiétait dans la nouvelle approche de la mythologie, ce qui inquiétait, pardon, dans la nouvelle approche de la mythologie, c'était la date tardive et le style enjoué de la plupart de ses traditions, parce que seul l'archaïque donnait une certaine dignité à ces petites histoires, plus ou moins aigriardes, souvent, et le style enjoué d'Ovid et de ses pareils nuisait beaucoup au genre. Il existe un bel exemple de mythes théologiques que j'ai étudié, il y a de cela bien des années, lors d'un séminaire qu'avait organisé, ici même, Jean-Pierre Vernon. Ce mythe définit, d'après mon interprétation, les relations réciproques qui lient les dieux et les humains, et il concerne Jupiter. Je le rappellerai brièvement en le prenant comme exemple de la prise au sérieux de la tradition mythologique augustéenne. Nous sommes à l'époque de Numa, le roi juste et calme, qui fonde la religion et la justice après le règne violent et brutal de Romulus. Vous reconnaissez les deux phases de la souveraineté telles que Dumézil les a mises en évidence. Alors que les relations entre les Romains et avec leurs voisins se pacifient, Jupiter seul continue à se déchaîner dans le ciel et à terrifier les Romains avec foudres et fracas. Numa décide donc de l'affronter. Je passe sur la partie du récit qui permet à Numa de rencontrer le Très-Haut et je vous donne la description que fait Ovid du point culminant de l'épisode qui explique en même temps le culte rendu de son temps à l'époque d'Auguste à Jupiter et Lycius, le Jupiter qu'on attire. On sait, et c'est la version de Ovid que j'utiliserai, on sait comment trembla le sommet boisé de l'Aventin et comment la terre s'affaissa écrasée sous le poids de Jupiter. Le cœur du roi bat à se rompre, le sang se retire de tout son corps, ses cheveux s'érissent. Quand il se fut ressaisi, il dit, « Donne-moi un moyen sûr de conjurer la foudre, roi et père des dieux d'en haut, si j'ai toujours touché tes hôtels avec des mains pures, si cette prière que je te fais maintenant sort d'une bouche pieuse. » Le dieu d'un mouvement de tête exauça sa prière, mais dissimula la vérité dans une obscure énigme et terrifia le roi par son propos ambigu. « Sacrifie une tête, » dit-il. « Alors le roi, je serai obéissant, je ferai sacrifier une tête d'oignon arrachée dans mon jardin. » ajouta le dieu. « D'un homme. » « Tu en auras les cheveux, » dit Numa. « Jupiter réclame alors une vie. » « Oui, celle d'un poisson, » répond Numa. Jupiter éclate de rire et dit, « Serre-toi de ces moyens pour conjurer mes éclairs aux mortels qui ne craignent pas de t'entretenir avec les dieux. Quant à moi, demain, lorsque Kuntios aura élevé au-dessus de la terre son disque tout entier, je te donnerai un gage infaillible de domination. Plutarque et Arnaub rapportent la même histoire dans des termes un peu différents. Plutarque l'assombrit de remarques méprisantes et donne deux versions. La première attribue l'invention du rite d'expiation des foudres aux divinités oraculaires Picus et Faunus, les deux petites divinités que Numa utilise pour convoquer Jupiter. La seconde décrit la rencontre que je viens de vous décrire, enfin d'après Ovid, avec Jupiter. Arnaub, de son côté, replant uniquement la version d'Ovid. Manifestement, la liberté de ton et la roublardise du bon Numa ont davantage plus à Jupiter qu'au professeur de latin. Un savant aussi éminent que Georg Fissov, vous connaissez mon petit culte personnel pour lui, considère sèchement que le récit en question donne d'autant moins la bonne interprétation du culte de Jupiter et Lycius que la conjuration de la foudre était propre à la superstition étrusque qui aurait été étrangère aux Romains et se serait même opposée à leur mentalité qui était bien sûr rationnelle, digne et pas ridicule, superstitieuse. Et Vissova de considérer qu'il s'agissait là d'un rite lié à éliqueré aquam à attirer l'eau comme le fameux rite de la pierre dite Manalis qu'on tirait par les rues de Rome en cas de sécheresse. Par ailleurs, Vissova avait une position tout à fait correcte à l'égard des mythes qu'il les utilisait mais il y a certaines choses qui ne passaient pas. Quand même, il était un peu sévère de ce point de vue-là. Le fait que le lapis Manalis aussi bien que le dialogue entre Jupiter et Numa se trouvait sur l'Aventin lui suffisait comme preuve pour cette interprétation. Les cultes de la nature n'étaient donc apparemment pas encore morts à l'époque de Vissova. L'historien américain William Fowler, un contemporain de Vissova, était plus sévère encore. En 1911, il écrivait que la voie de la mythologie ne menait nulle part. Quand il s'agit de comprendre la nature des dieux romains, écrivait-il, aucun chercheur saint d'esprit ne peut considérer la fameuse histoire de la consultation de Jupiter par Numa comme une illustration des idées romaines du divin. D'autant plus que l'historiette semble provenir, je cite, je traduis pratiquement son texte, semble provenir du plus grand menteur de tous les analystes romains. Fowler parle de Valérius Antias, un analyste, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte l'origine de Rome et de ses institutions au cours de la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, personnage auquel remontent de nombreux mythes locaux romains. En outre, donc, le plus grand menteur de l'histoire romaine, Valérius Antias, aurait inspiré tout cela. En outre, beaucoup d'auteurs modernes proclamaient que l'état d'esprit de ces récits n'était même pas romain du tout et qu'ils portaient la marque écrasante de l'hélénisme qui était, on a dû vous le répéter dans les cours de latin, des esprits futiles et incapables de s'occuper de la gravitas et des grandes idées de l'humanité. Tous ces clichés se rejoignaient dans ces interprétations. Ces deux arguments sont bien sûr aussi contestables l'un que l'autre. Il est vrai que le modèle de l'histoire de la rencontre de Numa avec Jupiter est grec. C'est un exercice de style, un haïtion, une explication, dans le goût de la poésie hélénistique qui développe les commentaires traditionnels des fêtes consignées sur les calendriers liturgiques. Nous verrons tout à l'heure que l'imitation va très loin et transpose même pour une partie de toute l'histoire un mythe grec célèbre que les lecteurs immédiatement voyaient à l'arrière-plan. Mais qu'est-ce que cela prouve ? La forme hélénistique, c'est certain. Ovid fait lui-même un clin d'œil au lecteur et dans un registre plus austère, Plutarch refuse même tout crédit à ce genre de fable. Le comble de l'absurdité, écrit-il dans la vie de Numa, c'est la rencontre qu'on lui prête avec Jupiter. Ces légendes, ces récits ridicules montrent bien la mentalité religieuse que l'habitude avait fait naître chez les hommes de ce temps-là. Vous voyez, un grec contemporain, même postérieur de deux générations, trouve tout ça ridicule. Donc, où est l'hélénicité légère et futile ? Un peu plus tard, bien entendu, Arnaub, le chrétien, incrimine également l'ineptie de ces fables et s'en sert pour stigmatiser l'impuissance ridicule de Jupiter qui se fait duper par un petit humain. Il dit les inepties aussi énormes de cette fable, etc. Pourtant, Ovid et Plutarque, tout comme les grands calendriers monumentaux romains, transmettent et continuent de transmettre ce type de récit en guise d'explication de la fête de ce jour. L'important était donc moins de croire que les choses s'étaient réellement passées ainsi que la façon dont ils transmettent ou fabriquent leurs fables. On peut admettre que les fables sont peut-être des bêtises, mais ce sont des bêtises intelligentes. La forme hellénistique mythologique est mise en œuvre par rapport à une pensée, à une notion. qu'on me comprenne bien, pas plus que je ne considère ces histoires comme de pure fantaisie, je n'insinue qu'il s'agit de vestiges de mythes plus anciens. Il faut simplement considérer que même inventée, peu importe, cette histoire, puisqu'on la raconte à cette époque, est inventée en fonction de quelque chose de réel, qu'elle est pertinente par rapport à une pensée cohérente de ce réel. Puisqu'au fond, tous les mythes se racontent toujours par référence à une situation donnée. Et c'est cela qui les fait bouger, s'adapter au contexte. Quelle est ici cette pensée ? Certains commentateurs citent des cérémonies voisines concernant le dieu vulcain, le dieu du feu, et lisent derrière cette historiette une mise en scène de la suppression des sacrifices humains. Vous savez qu'au volcanalia du 23 août, vulcain recevait en sacrifice des poissons vivants. Et il y avait toute une broderie autour de cela, puisque vulcain est le dévorant, le feu dévorant, qui reliait cela à des sacrifices humains. Donc on a voulu voir aussi tout cela à l'œuvre derrière ça. Cette lecture n'est pas erronée en elle-même, puisqu'au vide, par exemple, y fait allusion lui aussi. Toutefois, elle doit être intégrée dans un contexte plus large. D'autres commentateurs suivent en revanche moderne, suivent en revanche l'apologiste chrétien Arnaub, qui écrivait au début du IVe siècle pour condamner purement et simplement le marque de respect manifesté par Numa, je l'ai déjà dit, qui ne serait pas conforme à la piété romaine. Vous voyez, on dit que Jupiter, avec une bêtise totalement imprévoyante, se laisse tromper par ce petit roi et induit en erreur par l'ambiguïté des paroles. C'est-à-dire, Arnaub s'y donne à cœur joie pour ridiculiser le grand roi des dieux. Rien, ni la forme, ni le fond, ne serait donc, d'après tous ses auteurs, romain et digne des Romains. J'ai l'impression que cette interprétation est fondée sur la conviction que la piété et le sentiment religieux sont inconciliables avec une pareille liberté de ton à Rome comme ailleurs. Inutile d'insister, ce qui fonde cette opinion, c'est encore la conviction qu'il existe une seule façon d'aborder Dieu, celle des monothéismes. Bref, le dialogue de Numa et de Jupiter est aux yeux de tous ses commentateurs une fantaisie inutile, voire le signe attristant de la disparition du sentiment religieux à partir de l'époque hellénistique. Or, la pensée qui sous-tend cette petite histoire amusante n'est ni absurde ni décadente. Cette anecdote recourt à la mimesis pour décrire un aspect aussi fondamental que courant des représentations religieuses romaines, tout à fait sérieuses. Et cette représentation peut se résumer sous cette formule que les dieux sont citoyens de Rome. Pour extraire cette représentation des sources, il convient certes de dépasser la lecture superficielle et de chercher la clé du récit. Tout en faisant la juste part de la mimesis, il convient de rechercher la représentation qui structure la forme culturelle d'origine grecque, par exemple, la consultation de Prothée telle qu'elle est effectuée par Ménélas au livre 4 de l'Odyssée. C'est ça qui est derrière cette affaire. Un seul niveau de lecture me paraît à privilégier car il sert de référence commune à tous les éléments du récit. Ce ne sont pas les origines de cette histoire, etc., c'est uniquement la tradition religieuse publique. En effet, dans la geste de Numa, dans le mythe concernant la conjuration de la foudre, aussi bien que dans le commentaire ovidien des fêtes inscrites dans les calendriers publics, ce sont les comportements et les représentations de la religio qui donnent sens et cohésion. Pour comprendre cela, il convient d'élargir un peu la perspective. Il faut considérer toute l'histoire telle qu'elle est racontée et ensuite la replacer dans son cadre et mettre le fameux dialogue entre Jupiter et Numa dans ce contexte. Nous sommes au début du mois de mars, qui est le sujet du livre 3 des fastes d'Ovide, c'est-à-dire nous sommes au début de l'année archaïque des Romains, au début des temps en quelque sorte, où le poète raconte une série d'histoires concernant les origines, la naissance de Romulus et de Rémus, leur adolescence, la mort de Rémus et l'enlèvement des sabines. Et cette introduction se conclut par le mythe sur l'origine des boucliers des saliens qui commencent par l'intervention de Numa. Le nouvel an était jusqu'à vers 150 avant Jésus-Christ, le mois de mars, pas le 1er janvier. Et donc, au mois de mars, Ovid développe tout ce qui a trait aux origines. Et comme Dumézy l'a enseigné ici il y a très longtemps, le début du monde dans la mythologie romaine, c'est la fondation de Rome. Toute la cosmogonie est transférée sur le plan de la naissance des institutions et c'est donc sur ce plan qu'il faut raisonner. Au regard du caractère violent et inquiétant des récits concernant Romulus, les vers consacrés par Ovid à Numa sont voués à la célébration de la paix et de la piété. Le bon roi a en effet entrepris sa fameuse œuvre de pacification. Et c'est là que commence notre récit. Tout d'abord, il fut décidé d'adoucir les cuirites, les citoyens, trop portés à la guerre par le respect du droit et la crainte des dieux. C'est pourquoi on promulga des lois pour empêcher le plus fort de s'adjuger tous les pouvoirs et on commença à observer fidèlement les prescriptions sacrées des ancêtres. En bref, conformément à une théorie qui est attestée pour la première fois dans le scisif de Ripide ou de Critias, il jette par les lois et par la religion les fondations d'une cité polissée. À cette œuvre civilisatrice succède notre fameux dialogue. Ce qui est en cause, c'est donc la mise en place aux origines de la cité des institutions politiques et religieuses par le roi fondateur qui reprend l'œuvre au point où le farouche Romulus l'avait laissé et comme dans toute la tradition sur ce genre de fondations, la référence évidente sont bien sûr le fonctionnement politique et religieux de la Rome réelle ou du moins les représentations qu'on s'en faisait. Les relations entre Numa et Jupiter s'intègrent de toute évidence dans l'œuvre fondatrice du roi. Non seulement la rencontre constitue le noyau de toute la légende mais encore elle se conclut par l'envoi aux cuirites et aux rois d'un gage de domination garantissant la réussite de leur entreprise. Une fois les Romains pacifiés et devenus des citoyens respectueux de la justice et des obligations religieuses, c'est Jupiter, comme je l'ai dit, qui pose des problèmes au roi Numa. Il manifeste une mauvaise humeur très violente et suscite un prodige terrible. Face à ce déchaînement, Numa, conseillé par la nymphe Égérie, adopte une stratégie en deux temps. D'abord, il consulte deux divinités mineures de l'Aventin que j'ai déjà citées, Picus et Phonus. Ensuite, grâce à l'aide de ces dieux, il rencontre directement Jupiter sur l'Aventin. Le colloque se déroule bien et se conclut par l'annonce puis par l'envoi du bouclier gage d'Empire. La position des deux acteurs principaux est claire. Jupiter est non seulement le roi et le père des dieux, mais il est aussi le maître des signes envoyés aux hommes. Il est pour tout Romain un interlocuteur privilégié et permanent de la République et son protecteur le plus puissant. Son comportement n'est pas moins clair. Dans les grandes occasions, Jupiter intervient dans la vie de la cité par l'envoi d'éclairs accompagnés éventuellement de prodiges plus inquiétants. Autrement dit, dans ce récit, nous sommes en présence d'une transposition politique du système des hospices et des prodiges qui occupe une place centrale dans le système politique romain et républicain notamment. Numain est évidemment le roi dans ce face-à-face, c'est-à-dire le magistrat suprême du peuple romain. Je renvoie tous ceux que cela intéresse à l'article que j'ai déjà cité, dont j'extrais cette interprétation notamment pour tout ce qui concerne le reste des éléments qui renvoient au pouvoir des magistrats suprêmes et de leurs conseils. Donc une fois les acteurs identifiés, nous pouvons les laisser agir. Face au déchaînement de Jupiter, Numa réagit après un moment d'hésitation et consulte et gérit qui lui indique que ces prodiges peuvent être expiés. Sous son habillage hellénistique, l'histoire du bouclier donné en gage et en symbole de la domination future de Rome, bouclier conservé avec onze semblables par les prêtres saliens, décrit l'œuvre fondatrice de Numa et la transformation en cité d'une agglomération inquiétante constituée d'hommes belliqueux et de dieux ombrageux. Au moment crucial de cette mutation, Jupiter se reconnaît en quelque sorte citoyen de Rome. Amadoué par l'habileté du roi et par la force contraignante du rite pieusement exécuté, il se soumet, comme les farouches sujets de Romulus à la volonté royale du roi pacifique Numa. Tout cela, bien sûr, n'est pas dit en toutes lettres. Je puis néanmoins invoquer de nombreux indices qui prouvent que la représentation selon laquelle les dieux sont citoyens de Rome sous-tend l'ensemble du culte et de la pensée religieuse des Romains. Nous pourrions par exemple noter que les dieux qui sont installés à Rome le sont comme des citoyens nouveaux par le biais de décisions publiques. Des décrets leur adjugent des terrains. Ils sont assujettis à des droits et à des devoirs. Tout cela, bien entendu, sous la tutelle des magistrats et des prêtres. Je pourrais enfin porter la discussion sur le plan théorique comme Cicéron et rappeler que les penseurs romains en référence à des modèles grecs célèbres concevaient le monde comme la cité commune aux dieux et aux hommes et jugeaient très sage la décision des ancêtres d'avoir fait habiter les dieux dans les mêmes villes que les hommes. Vous avez deux textes ici qui sont célèbres dans ce contexte. Dans la grande cité comme dans la petite, les dieux et les hommes sont, d'après les philosophes, unis par un pacte et les cités historiques sont les lieux où ces alliances se concrétisent. Je n'irai pas plus loin, je me contenterai de noter que le récit d'Ovide dépeint à sa manière les relations entre les dieux et les hommes dans la cité. Une dernière question, sans doute la plus importante, reste en suspens. Comment les Romains concevaient-ils ce deuxième peuple de la cité, le peuple des dieux ? La première réponse vient d'être apportée. Ils les considéraient comme des citoyens, mais comme des citoyens possédant, en quelque sorte, un niveau social très élevé. Il faut les imaginer comme des patrons, comme une aristocratie céleste, ou mieux, comme un collège de magistrats suprêmes qui acceptent de composer sur le forum avec le magistrat terrestre. Je n'invente pas du tout la description des dieux imaginés comme des patrons. Citons un passage des lettres à Lucilius de Sénèque qui confirme cette interprétation. On me dira alors, dit-il, que c'est là appeler les esclaves à bénéficier tous du bonnet, c'est-à-dire d'être affranchis et de porter le bonnet phrygien. On me dira que c'est précipiter les maîtres du fait de leur grandeur que d'affirmer mieux vaut être honorés que réductés. C'est cela, dira-t-on, du respect. Ils ne seront donc plus nos clients, nos protégés. Qui parlera ainsi ? Oubliera que les maîtres n'ont pas à faire fi de ce qui suffit à un dieu. Le respect crée l'affection, l'affection ne se commune pas avec une fête. L'intérêt de ce passage consiste à assimiler la position des dieux et des humains à celle des maîtres et des esclaves, ainsi qu'à celle des patrons et des clients selon la coutume romaine et, d'après Sénèque, il vaut mieux la deuxième position que celle de maîtres et d'esclaves. Le patron était un puissant dont les dépendants et un ensemble de familles formaient la clientèle, comme on disait à l'époque. Entre les deux, patron et client, il y avait estime et amitié réciproques, toute proportion gardée. Le patron devait protection et aide à ses clients. Ces derniers apportaient au patron le soutien dans la vie publique et, notamment, tous les matins, ils se pressaient pour la salutation rituelle dans la demeure du patronus. Ce système existait à tous les niveaux sociaux de la population. Il y a quelques années, si vous étiez déjà là, nous avons décortiqué un passage dans lequel il était question de sacrifices et de parts de viande sacrificielles lors de la salutatio que les clients faisaient cuire sur place sur des foyers portables. C'est donc à cette institution du patronat et de la clientèle sociale que Sénèque préfère comparer les relations entre dieux et humains plutôt qu'à celles de maîtres et d'esclaves. Si les dieux se contentent de ce type de relations, pourquoi pas nous ? Nous ne dépassons donc pas la vraisemblance en décrivant les dieux comme des patrons en quelque sorte du peuple romain. Mais revenons à notre question. En écrivant les dieux, je gomme une nuance très importante. En face d'un Jupiter omnipotent, terrifiant mais magnanime, les autres dieux sont aussi pâles que lointains. Serait-ce l'indice d'une représentation monothéiste du divin ou du moins d'une tendance qui ne cesserait, d'après une opinion répandue depuis au moins Hegel, de se développer depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ et qui viserait à regrouper sous l'éside du plus puissant d'entre eux la multitude des dieux issus de la décadence du sentiment religieux ? À mon avis, le concept du monothéisme manque de pertinence pour décrire les représentations romaines du divin et plus généralement pour rendre compte du rôle du dieu souverain. Car même dans les limites étroites de notre petite histoire, de notre haïtion, de notre mythe explicatif, Jupiter n'est pas seul. Malgré leur manque d'épaisseur et malgré les limites qui sont imposées à ces dieux rustiques, Picus et Faunus possèdent un plein pouvoir à l'intérieur de leur domaine de compétences, même par rapport à Jupiter. Notre pouvoir n'est pas sans borne, dit-il. Nous régnons sur les hauts au monde, Jupiter est maître dans sa demande. Mais ils peuvent porter une certaine aide dans les limites de leur pouvoir. Entre le dieu suprême et eux, il existe une hiérarchie. En tant que roi et père des dieux, atorum rest quae pater quae deum, Jupiter est supérieur à ces deux petites divinités. Cette formule d'Ovide précise que Jupiter sous-tend l'ensemble du peuple séneste. Si Jupiter en impose tant, c'est précisément en raison de sa fonction souveraine. Dans la cité de Rome, il est le pôle céleste répondant au pôle terrestre de Numa. De même que le bon roi jouit d'un pouvoir incontesté sur les cuirites, Jupiter exerce son règne sur les divinités, sur les autres divinités. La fonction de dieu souverain telle qu'elle ressort de notre récit ne saurait donc être réduite à celle d'un dieu unique et omnipotent ou en passe de le devenir. Sa souveraineté ne concerne précisément que la sphère de la souveraineté et essentiellement la souveraineté dans le gouvernement du ciel et de la cité. Tous les autres pouvoirs sont partagés entre les autres dieux et Jupiter n'a aucune raison de vouloir les accaparer. La notion de souveraineté évolue, certes, entre la Haute République et l'âge des Antonins et le rôle des partenaires dans l'exercice des fonctions vitales de la cité se conçoit alors diversement, suivant les périodes. Néanmoins, une constante demeure. Ses partenaires continuent à être associés à l'exercice des responsabilités publiques. Aussi, en revenant au dialogue entre les deux rois qui gouvernent la communauté romaine, nous pouvons y retrouver une réflexion spirituelle sur les relations correctes avec les dieux, le tout dans le contexte de la bonne souveraineté telle que le mythe du roi Numa la présente toujours à Rome. Pas plus que le roi terrestre, le maître des cieux ne doit terrifier et malmener les concitoyens. Il ne vous a pas échappé que le dialogue qui terrifie le roi tourne autour de la question du sacrifice humain. Jupiter demande sans aucune raison une vie humaine en échange de l'arrêt des foudres et des éclairs. En d'autres termes, il veut que Numa lui sacrifie un des citoyens romains. C'est là le premier élément du récit. Il y a un deuxième élément dans notre histoire. Comme Ovid le précise, Jupiter dissimula la vérité dans une obscure énigme et terrifia le roi par son propos ambigu. Il s'agit donc d'une tentation en quelque sorte qui consiste à vérifier jusqu'où ira la soumission du roi. Une histoire qui rappelle le sacrifice d'Abraham mais qui se termine autrement. Éovide raconte comment le roi résista et par la parole détourna la demande jugée inacceptable, la demande inacceptable formulée par le roi céleste. C'était la bonne conduite car Jupiter finit par rire ce qui signifie on a beaucoup écrit sur ce rire de Jupiter ce qui signifie qu'il est rassuré par les réponses du roi. Il lui enjoint donc de sacrifier désormais un oignon les cheveux et un poisson pour détourner la foudre. Et il promet un gage d'empire à ce mortel qui ne craint pas de s'entretenir avec les dieux. Numa se comporte donc conformément à son image de roi juste et pieux d'homme de la fidesse tant à l'égard de ses concitoyens humains qui protègent contre les exigences barbares qu'en face de Jupiter qu'il affronte fermement sans état d'âme malgré sa terreur mais avec la confiance absolue dans le crédit fidesse en latin qu'elle lui assure auprès du dieu souverain le respect de la justice et de la piété. L'historiette qui a scandalisé tant de personnes depuis l'Antiquité apparaît donc sous un autre jour une fois que l'on oublie ses préjugés à l'égard de la mythologie post-classique et à l'égard aussi de la religion romaine. Numa ne défend rien d'autre que les principes de la religion et de l'ordre civique. Un ordre civique qui implique c'est un trait national de ce peuple expert en chicane comme l'écrit Dumézil une haute compétence dans la rhétorique publique. Dumézil qui a bien compris ce mythe et vous voyez l'écart qui le sépare de ce que Vyssova par exemple ou William Fowler disait décrit ce mythe comme une sorte d'examen que le roi passe face à son collègue divin et qu'il passe brillamment. Patch et Arnaub il ne s'agit pas de tromperie ici car je cite Dumézil « Le romain ne trompe pas les dieux il les traite comme des juristes autant que lui persuadé de l'excellence des formes il leur prête le goût des connaissances pour l'usage habile d'une technique. » Après avoir cité le brevet d'astuces licites délivrés à Numa Dumézil précise « Ce genre de familiarité de complicité avec des collègues supérieurs n'exclut pas la foi il la suppose il fait bien entendu allusion à Fides comme je l'ai fait il y a un instant dont Numa est l'un des modèles accomplis. Vous pouvez mesurer dans l'approche Dumézilienne je viens de le dire le progrès fait depuis Vissova et Fowler dans la compréhension des mythes romains. Depuis lors depuis les années 1960 on a cessé de progresser et quand je prendrai des exemples c'est toujours de cette manière que je procéderai. Auparavant il faut toutefois consacrer un peu d'attention au mode philosophique de la théologie celui que Varron dit naturel ou physique suivant qui parle latin ou grec. Comme pour le genre mythologique du discours sur les dieux nous aurons l'occasion de revenir dans le détail sur un certain nombre d'interprétations philosophiques de la nature des dieux quand nous examinerons des situations cultuelles dans le cadre de ce qui constitue si l'on suit Skyvola ou Varron le genre civique de la théologie en d'autres termes les pratiques cultuels mais auparavant je voudrais me consacrer à l'intense activité théologique des philosophes de toute obédience depuis les présocratiques jusqu'au seuil de l'antiquité tardive je n'énumérerai pas en détail les positions des différentes écoles philosophiques sur la question des dieux vous pourrez trouver tout cela dans les manuels de philosophie antique comme pour la mythologie je voudrais me consacrer plutôt à examiner la nature de ces réflexions théologiques et peut-être aussi la manière dont on les a reçues et appréciées et sans doute surévaluées car le genre philosophique est un problème moderne autant qu'un mode de discours théologique romain faute de temps et de compétences je m'arrêterai au IIIe siècle après Jésus-Christ au moment où les données commencent à changer du fait de l'irruption du christianisme dans le monde des idées je redis aussi d'emblée que je ne m'intéresserai pas au passage du polythéisme au monothéisme à partir des IVe et Ve siècles quand la majeure partie des romains du moins leur élite s'est christianisée ou la majeure partie s'est christianisée pardon jusqu'à ce changement majeur qui s'est opéré dans les pensées théologiques le monde romain était essentiellement polythéiste mon propos n'est pas de rechercher dans des théories ou dans les pratiques les éléments ou les premières manifestations de ce monothéisme qui ne constitue pas la fin vers laquelle tendaient les religions antiques mais un événement historique qui eut des conséquences précises l'évolution aurait pu être différente et rien ne pouvait laisser penser qu'à la fin de l'antiquité un changement majeur affectant les mentalités religieuses allait survenir je considère cet événement comme un fait historique et non comme un aboutissement logique ou nécessaire parce que j'espère vous démontrer que le polythéisme n'était pas un fatras de croyances et de pratiques héritées du passé préhistorique mais un choix conscient des romains le monothéisme était une des facettes de leur conduite religieuse mais ils n'en firent jamais le centre de leur vie et de leur pensée religieuse aussi faut-il attendre les penseurs juifs et chrétiens pour lire des discours qui proclament la supériorité du monothéisme sur le polythéisme les penseurs antérieurs n'approchaient pas la nature des dieux de ce point de vue ils essayaient plutôt de comprendre la position des dieux par rapport à ce monde et aux humains et comme le poète Simonide le dit d'après Cicéron le dit après plusieurs jours de réflexion à Hiron de Syracuse qui lui avait demandé ce qu'était un dieu je cite plus je réfléchis plus l'histoire d'Ivoire Claire s'obscurcit certes il existait des modes d'explication qui dépendaient des écoles philosophiques mais le commun des mortels était libre d'y adhérer ou non et même de réfléchir ou non sur la nature des dieux j'ai déjà cité l'expérience des anthropologues Humphrey et Laidlaw qui ont découvert dans un temple djainah ou djaipour qu'il n'y avait pas de lien entre les pratiques culturelles et la réflexion qu'elles pouvaient susciter ce sont deux domaines séparés chez les djainah comme chez les romains et il faut éviter de les envisager d'après le modèle de la religion chrétienne il ne faut pas davantage considérer la théologie naturelle pour reprendre les termes de Cicéron comme la nouvelle forme de religion qui se serait développée à partir de Socrate or si je dis que le genre philosophique est un problème moderne c'est précisément pour cette raison voici ce qu'on peut lire par exemple dans un manuel classique d'histoire de la philosophie datant de 1958 je traduis bien sûr la foi de la religion populaire dans les dieux chancelait depuis longtemps depuis le jour de malheur que représente la défaite de Céronée les cités états grecs avaient définitivement perdu leur autonomie déracinées religieusement et politiquement les gens cherchaient dans la philosophie une compensation et une consolation le salut et le soutien plus exactement on attendait une nouvelle foi et une nouvelle communauté dans l'association le thiaz qui se constituait autour d'un philosophe si vous avez suivi mes cours il y a trois ans vous reconnaissez l'influence du modèle hegelien tel qui fut répandu par la philosophie et l'histoire du romantisme allemand la prétendue évolution ou aspiration des grecs à une nouvelle religion dont on se demande en passant ce qu'elle vient faire dans une défaite militaire et dans une phase politique de l'histoire grecque cache à peine l'annonce du christianisme comme le christianisme cette nouvelle religion se diffuse autour d'un maître de vérité autour d'un philosophe et l'on est censé y trouver les mêmes enseignements que dans ces cercles postérieurs on trouve le même type d'affirmation sous la plume d'un des plus grands hélénistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle ainsi Ulrich von Willamowitz Mehlendorf écrivait en 1931 dans sa foi des Hélènes c'est dans l'hélénité la plus ancienne que se trouve le germe de la divinité platonicienne si j'ai besoin d'une philosophie celle des philosophes mais la plus proche dont les historiens de la religion ne tiennent que rarement compte et si je dois comparer d'autres religions je regarde plus volontiers les voisins des Grecs les Sémites et les Égyptiens les cultes orientaux on voit bien ce qui intéresse Willamowitz non pas tous les éléments de la pratique et de la pensée religieuse grecque mais une théorie philosophique assimilable et puis les religions d'avenir celle d'Isis du judaïsme et bientôt du christianisme pour bien saisir ce choix il faut comprendre le contexte Willamowitz critiquait une théorie qui provenait des historiens de la religion comme il l'écrit et surtout puisque c'est dit en toutes lettres il s'élève contre l'explication du polythéisme et de la fabrication de concepts théologiques dans le culte tel que l'Antiquité l'avait pratiqué et tel que l'avait fait aussi Herman Hussner dans un ouvrage célèbre Le nom des dieux et c'est d'une doctrine de la formation des concepts religieux il faut d'abord s'arrêter un instant sur ce grand ouvrage dont j'ai déjà dit quelques mots dans mon introduction et sur l'importance qu'il a eue dans l'histoire des religions je préciserai d'abord que ce ne sont pas les résultats à proprement parler des recherches de Hussner notamment dans les Götternamen son livre le plus célèbre et sans doute le plus important qui sont en cause ici car ils sont contestables et ont été contestés depuis longtemps ce qui mérite d'être retenu c'est plutôt l'approche nouvelle des faits religieux qui l'initia et qui se révéla particulièrement féconde indépendamment du sous-équipement linguistique au moment où il l'écrivait il était connecté un peu de la linguistique scientifique qui se construisait et indépendamment aussi de ce qu'il a pu écrire par exemple sur les divinités anciennes des Prussiens médiévales etc ce qui est complètement dépassé déjà à son époque mais la méthode la nouvelle approche des faits religieux est extrêmement féconde commençons par les questions de méthode qui sont très importantes les Sondergötter de ce concept des dieux fonctionnels des dieux spécialisés ont indémiablement marqué une rupture on peut reprocher à Ousner comme Walter Otto l'a fait de ne pas avoir approfondi ses recherches sur les Augenblicksgötter et les Sondergötter ces dieux fugaces de l'instant et ces dieux spécialisés de ne pas avoir approfondi cela et de les avoir fondés sur un socle méthodologique plus solide qui l'aurait amené à constater qu'il n'existe pas en fait de différence entre ces deux types de divinités etc voici en deux mots quelle fut la découverte de Ousner en examinant un ensemble de sources grecques romaines lituaniennes prussiennes il eut l'intuition que c'était par le nom qu'aux origines on désignait une puissance active d'abord fugaces ces manifestations finirent par être pourvues d'un nom qui exprimait leur activité ce sont les dieux spécialisés le temps passant les plus importants d'entre eux auraient fini par devenir des dieux personnifiés qui auraient groupé autour d'eux les divinités semblables qui seraient devenus une sorte d'annexe ou même des épiclèses tout simplement et le mouvement de rationalisation avait continué jusqu'au moment où une seule divinité aurait dominé les autres devenant ainsi le dieu unique mais l'histoire pour Ousne ne s'arrêtait pas l'histoire du christianisme témoignerait de ce que le polythéisme pouvait renaître que c'était un mouvement un bascule permanent comme le montrait le culte de la Vierge le culte des saints pour aboutir à nouveau avec la réforme luthérienne à l'unification considérée comme définitive des figures du divin on peut reprocher également à Ousne de travailler avec un état dépassé de la linguistique ou bien d'être peu regardant sur la valeur des sources qu'il utilise mais on ne saurait nier qu'il a fait tomber des barrières et a proposé une nouvelle manière de faire l'histoire religieuse dans l'enquête des Götternamen Ousne s'est détaché pour commencer de l'approche esthétisante des textes et de la culture classique qui dominait alors le monde universitaire en Allemagne comme ailleurs on cherche en vain dans son livre l'emphase sur le miracle grec et la volonté de limiter les recherches aux seules périodes et œuvres archaïques et classiques l'intérêt d'Ousne en déborde largement en aval ou en amont la période dorée de la Grèce académique son projet est de restituer la pensée préhistorique de l'humanité tout court et pour atteindre cet objectif il pratique un comparatisme qui inclut des données provenant d'autres cultures et périodes historiques et les documents qui mettent en œuvre ne sont pas seulement les grandes créations artistiques ils utilisent tous les documents disponibles cette rupture que d'autres entreprenaient à la même époque en se tournant vers l'ethnologie n'a pas modifié d'un seul coup la démarche scientifique des antiquisants une brèche sérieuse était néanmoins ouverte et le fait que ce phénomène prenne place dans l'un des centres mondiaux de la philologie classique à Bonn annonce la fin d'une époque il suffit de citer par exemple le nom d'Albert Dietrich l'élève pour comprendre que la rupture opérée était profonde et consciente et qu'elle n'a cessé depuis lors d'agir sur l'esprit des antiquisants Dietrich a en effet révélé à l'histoire des religions les papyrus magiques grecs sur lesquels le bon ton académique avait jusqu'alors et pour Villamov il n'était pas question de parler de ces choses-là un voile pudique et il a pu enseigner sur les papyrus magiques qu'il voulait étudier en annonçant un cours de dialectologie ou de langue grecque il fallait voiler cela parce que c'était indigne du grec certes Ousner voulait lui aussi et vous voyez que Dietrich a travaillé sur la religion populaire un essai sur la religion populaire et puis il a aussi travaillé sur une liturgie de Mitra certes Ousner voulait lui aussi améliorer les méthodes afin de comprendre la naissance du christianisme et il était toujours dans cette logique mais sur ce plan également il prenait ses distances ce qui était aussi un éclat si vous voulez dans l'université très catholique de Bonn une autre de ces grandes discussions méthodologiques ou philosophiques fut d'abandonner la théorie de lourd monothéismus du monothéisme originel de l'humanité je vous ai déjà décrite qu'il avait hérité de son maître Friedrich Welker très important dans l'histoire de l'histoire des religions Welker dont la doctrine sur les dieux la Götterle peut être considérée comme le premier livre scientifique d'histoire religieuse grecque je ne veux pas dire que l'illumination Kuzner prétendit avoir eue durant une nuit sans sommeil et qu'il annonça dramatiquement à ses étudiants le lendemain constitua une percée historique il reste que sa déclaration fit très grand bruit le jeune Edward Norden qui sera plus tard le recteur de l'université de Berlin dans les années 20 et qui était un grand auteur de littérature et aussi de religion romaine le jeune Norden avait vécu cet événement et 30 ans plus tard il lui était toujours présent comme il le rappelle dans la préface à la troisième édition des Götternamen donc il dit que l'une des plus fortes impressions de mes années d'étudiants c'était que quand autour du milieu de ce semestre d'un semestre après les vacances de Noël si j'ai bonne mémoire Ousneur vint sur le pupitre sur sa chair avec ses paroles désormais il devrait faire un nouveau début un nouveau commencement car entre temps il aurait eu patiemment par des recherches patientes accès à de nouvelles connaissances de nouvelles théories si vous voulez de nouvelles il aurait mieux compris ce dont il s'agit et tout cela il l'a annoncé à ses pauvres étudiants le matin et ça fait un grand choc et Norden admire beaucoup cette autocritique d'un des pontes de l'époque qui dit jusqu'à présent tout était faux maintenant il faut raisonner autrement et ça a donné ce fameux livre le fait Kuzner pose désormais le polythéisme comme urphase comme phase originelle du sentiment religieux nous fait évidemment autant sourire que la position contraire car aujourd'hui nous considérons généralement qu'il s'agit là de faux problèmes Norden fut d'ailleurs lui-même surtout impressionné je l'ai dit par l'honnête confession d'Huzner reconnaître publiquement qu'on s'était jusqu'alors totalement trompé et qu'on devait tout recommencer d'une autre manière lui semblait un défi éthique de l'enseignant mais au-delà de ces principes et du changement de paradigme concernant la religion des origines le plus important était que Huzner considérait désormais le polythéisme comme une forme tout à fait honorable de la religion et non comme une forme secondaire décadente et dégénérée de la véritable religiosité c'était aussi une rupture avec la fameuse religiosité chère à Schleiermacher et à tout ce qui comptait au XIXe siècle et donc une rupture avec une approche christiano-centrique de l'histoire religieuse peu importe en fin de compte que Huzner ait eu lui aussi comme objectif final l'explication de la conversion du monde antique au christianisme et ait prêché lui aussi un évolutionnisme qui n'intéresse plus que l'historiographie l'important était je le répète qu'il prenait au sérieux les sources dont nous disposons c'est-à-dire l'ensemble des sources et parmi elles celles aussi qui nous renseignent sur le fonctionnement du polythéisme de tous les polythéisme antiques en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher sa dialectique venait combler la lacune qui existait entre la religion grecque et l'avènement du christianisme c'est cette dialectique que Edward Norton appréciait particulièrement car elle lui paraissait expliquer de la même manière l'évolution du christianisme d'un monothéisme des origines vers le polythéisme puis son retour au monothéisme la piété grecque d'après Hegel et les antiquisants contemporains pouvait servir à reconstruire l'avènement du christianisme au contraire de la piété romaine qui était réputée geistlos privée d'esprit décadente et marquée par un ritualisme ridicule les historiens comblaient la lacune qui séparait la Grèce de Rome au moyen d'une pirouette en évacuant le polythéisme formaliste des Romains de l'histoire des religions et ils sautaient en fait du IVe siècle grec au IIe siècle après Jésus-Christ quand ils trouvaient les premiers signes annonciateurs de la conversion dans les Götternamen Ousna met fin à ce type de dialectique sommaire et pour l'historien des religions de Rome cette rupture est décisive et mérite d'être rappelée indépendamment de ses propres conclusions Ousna a enfin ouvert la voie à une autre évolution qui conduisit en fin de compte à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie religieuse il le fit vraisemblablement sans le vouloir mais il suffit encore de citer les noms de ses élèves comme Albert Tietrich s'est déjà fait ou de Abbie Warburg l'historien d'art très célèbre ou les citations aussi qu'en fait quelqu'un comme Louis Gernet pour voir qu'il s'agit bien d'une voie vers une tout autre approche de l'histoire des religions qu'il a ainsi ouvertes d'abord parce qu'il je le répète encore parce qu'il refusait de s'intéresser à l'individu et à ses émotions personnelles telles que le théologien Schleiermacher les attribuait à tous les humains dans tous les contextes chronologiques comme Dietrich le rappelle dans un texte de 1902 qui est republié dans ses petites chriffes sur l'essence et les objectifs de la science enfin de la culture populaire de l'étude de la culture populaire comme il le rappelle donc dans la perspective de la voie ouverte en 1882 par Ousner dans un célèbre discours sur philologie philosophie et science humaine c'est le deuxième article que j'ai indiqué là que Dietrich a réuni avec le sien dans le même volume et bien la philologie classique se heurtait en permanence dans ses recherches que ce soit dans la littérature le droit ou la religion à un ensemble de phénomènes dont elle ne pouvait pas saisir la nature tant qu'elle ne voyait en eux que des éléments détachés de tout contexte historique des actes qui émanaient d'individus isolés Dietrich comme Ousner s'attachait à étudier plutôt des phénomènes collectifs qui dépassaient les individus et canalisaient les sentiments et les actes de ces individus comme le sous-titre de Götternamen le précise le projet de Ousner était de reconstituer dit religieux ce Begriffsbildung la formation des représentations religieuses considérées comme collectives et il assigne à ce phénomène une origine humaine et rationnelle même s'il était à la recherche de principes susceptibles de fonctionner dans tous les contextes culturels de l'humanité il le faisait en s'aidant de sources historiques en scrutant les traces laissées dans le langage notamment à travers la formulation de concepts destinées à expliquer ce qui impressionnait les humains il ne le faisait pas en partant d'un principe extérieur le sentiment religieux est éventuellement à l'origine de l'évolution qui aboutit au dieu personnel du polythéisme et en fin de compte au monothéisme mais il ne joue pas un grand rôle dans l'analyse des religions pour Ousner le sentiment religieux est plutôt une façon de saisir et de rationaliser le monde qu'un acte de soumission émotionnelle de l'individu à son créateur c'est ce qui choqua énormément beaucoup des lecteurs des Götternamen notamment Ulrich von Willamowitz Möllendorf toujours lui qui écrivit à propos de la méthode usérienne en citant Faust qui répond chez Goethe aux demandes pressantes de Marguerite sur sa foi Le sentiment c'est tout le nom c'est du bruit et de la fumée Willamowitz reprend d'ailleurs cette même formule Faustienne immédiatement après le passage que j'ai cité il l'a dit dans une lettre et dans le passage que j'ai déjà cité tout à l'heure il la reprend il critique l'approche rationnelle de Usna la conceptualisation religieuse la personnification la métaphore et ensuite seulement le culte ce n'est pas tout à fait exact la conceptualisation et son évolution sont précisément censées se produire dans des situations cultuelles ou du moins au sein de situations dans lesquelles les humains se trouvent en face de la manifestation d'une puissance supérieure qu'ils essayent de définir par un nom de conceptualiser mais cette critique ainsi adressée à Usna vient de ce que Wilamowicz a une toute autre conception de ce qu'est la situation culturelle au sein de laquelle l'homme se trouve en face d'une divinité ce qui le gêne c'est qu'Usna fasse dans ce moment-là intervenir le Verstand la raison qui est d'après Usna toujours plus intelligente que l'homme sensible alors que Wilamowicz considère que l'individu appréhende d'abord la présence divine avec son cœur avec ses yeux parce qu'il ressent à ce moment-là une présence qui traduit une puissance supérieure et Wilamowicz cite d'ailleurs à nouveau le Faust de Goethe Faust a-t-il tort écrit-il dans le texte je crois que vous avez là quand il dit le sentiment c'est tout personne ne vénère un concept a-t-il faust unrecht quand il dit «Gefühl est alles » c'est tout un concept qui ne vénère personne ne vénère un concept je vous remercie qui ne vénère Sous-titrage FR ?